à la caméra. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 dernières secondes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. Une période de question d'une durée de 5 minutes suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre, vous avez le choix de terminer ou non. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disque à éducation immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans les marques vertes au sol pour la caméra. A tous les observateurs, le silence vous sera demandé. Si vous désirez applaudir, veuillez attendre la fin de la période de questions. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, Frédéric Marquille, chargé de cours. J'ai envoie son nom de recours d'opération pour la terminer des systèmes de automatisation. Bonjour, Frédéric Marquille, président de la Coupe HPA. Bonjour, Vincent Marquille, directeur marketing de la Coupe HPA. Bonjour, c'était Prudy, président de la Coupe HPA. Je suis président de la Coupe HPA. Bonjour, chers juges. Je me présente, je suis avec Chloé Dusson. Je suis avec Frédéric Ardy et Benjamin Villard. Donc, l'environnement est un sujet d'actualité qui nous touche à cœur. Donc, ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir résoudre une problématique avec votre entreprise parce que ça touche aussi l'environnement. Donc, on est très contents pour ça. Et aussi, on espère que vous allez aimer nos idées et que vous avez besoin d'actualité. Donc, nous avions un mandat identifié. Déjà, premièrement, il avait ouvré le marché à plus de consommateurs pour pouvoir agrander le public et avoir un peu de réseau. Développer une image unique pour se différencier des concurrents pour avoir plus de l'outre. Puis, s'assurer de l'optimisation et des publicités pour pouvoir les juger à leur maximum et s'assurer de leur intérêt. Les objectifs. Améliorer l'image de publicité, il est mieux pour mettre l'œil des clients. Par exemple, « En ce plus gros, plus attirant, acheter de la couleur, acheter des phrases comme « Faites au Canada ». Et ensuite, c'est démarquer de la concurrence monter ses qualités et savoir utiliser les dépenses du marché à leur maximum donc bien gérer le budget. Donc, pour le plan de la présentation, on va commencer par parler des forces, faiblesses, menaces et opportunités. Donc, on a analysé les caractéristiques tout en comparant les facteurs internes, internes et externes. On a aussi trouvé trois solutions qui sont autant marketing qu'environnemental. On a aussi bien fait un petit budget et une conclusion suivie d'une période de gestion. Pour la première fois, on a l'idée. Déjà, il y a l'environnement et c'est quand même qui est en train de plier. Il y a le produit qui est sans magnésium. Donc, il y a moins d'odeur de désagréable. Il fonctionne à l'électricité donc ça va produire moins de pollution. ça va être meilleur pour l'environnement. Ce sujet-là va être en lien avec l'actualité qui touche une grande majorité de la population, donc l'environnement. Cela va donc inciter les consommateurs à acheter ce produit au lieu d'un autre parce qu'ils vont avoir plus d'une raison pour pouvoir acheter ce produit-là. Pour ce qui est la deuxième, il y a la durée du produit qui est deux fois plus longue comparé au concurrent puisque, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas du magnésium qui va se désagréger. Ça va être avec l'électricité comme les anneaux se désagréent, je ne sais pas. Les consommateurs vont avoir un produit durable et fiable. Un leur but, c'est d'acheter le moins souvent le même produit à la même utilisation, donc le plus longtemps que ça se trouve, le plus longtemps que ça se trouve. C'est bon. Les faiblesses, c'est les menaces. Corrupt.tech n'est pas en mesure d'atteindre un large public à cause de la spécificité du produit et il y a de la préambiance sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a vraiment besoin d'une taille à un peu chaud, donc c'est un petit peu plus dur à avoir dans la grande quantité. et on a pu remarquer qu'il y avait un peu faible influence sur les réseaux sociaux. et les menaces. Les conseils à temps ne sont pas touchés par la publicité donc et les achètes. La faiblesse, c'est la difficulté à trouver une image propre à l'entreprise et ici, il y a la publicité traditionnelle. Donc, on a de la misère quand tu peux avoir vraiment les valeurs de l'entreprise et c'est de la publicité traditionnelle donc ce n'est pas vraiment original ça n'est pas piqué avec la curiosité du consommateur et les menaces et elle ne se prête pas à regarder les viandres qu'il y a moins de raison donc les viandres viennent moins en bois en bois qui viennent moins s'intéresser à l'oiseau. Le plan d'action plus seride que le béton Donc, pour notre première solution on a trouvé qu'il y a peut-être qu'impliquer les employés dans l'entreprise de marketing 360 pour vraiment aider parce qu'ils connaissent plus les caractéristiques de Coroprotect et aussi ils pourraient plus venir aider les publicités puis qu'ils connaissent les caractéristiques puis les employés qui travaillent dans le marketing 360 ils connaissent moins qui s'occupe aussi d'autres publicités donc en impliquant les employés qui travaillent vraiment en bois pour manier sa première année. Pour la deuxième ce serait pour faire des présentations de produits par des représentants de Coroprotect dans des salons de plombiers pour aller chercher des représentants leurs produits vont ainsi pouvoir être revendus par différents réseaux de distribution donc à garantir le réseau de clients comme avec les compagnies de plombiers les anodes vont donc être accessibles pour les cas plus du genre pour les clients qui sont en besoin vu qu'ils vont avoir plus de réseaux où est-ce qu'ils vont rendre leurs produits participer à des événements associés à des causes environnementales sera d'en rejoindre les valeurs de la compagnie qui est l'environnement et ainsi développer la qualité des consommateurs qui ont le jar à l'environnement et à chaque tranche de 25 à être achetées un don de 10% des ventes pourra être remis aux courses ou à des fondations cela créerait contribuer à l'image qui nous donne l'application à la coopération Donc pour le petit budget il faudrait assurer les salaires des employés qui vont aller travailler pour une autre qui croise au centre et les représentants aussi qui vont faire la présentation des salaires qu'on veut Le budget La conclusion Donc pour le mandat comme on avait dit on voulait ouvrir un marché développer une meilleure image pour pouvoir mieux apporter les produits aux clients On voulait aussi démarquer la concurrence pour pouvoir offrir ou vendre de la publicité pour mieux attirer l'attention D'assaut il y a les forces et les Gibles qui travaillent à l'électricité et non en magnésium simplement la vente il va durer deux fois plus longtemps Pour les Gibles il y a le public qui est quand même petit ça va atteindre moins de gens vu que ce n'est pas un produit qui a besoin d'acheter chaque semaine puis il va y avoir une difficulté pour donner une image propre à la compagnie avec des publicités Pour les solutions on voulait impliquer des employés dans le marketing comme le marketing à la compagnie on voulait envoyer envoyer des représentants de Coropotec dans des salons de plomberie pour ouvrir leur marché de vente puis il a aussi donné de donner des fondations par prendre de 25 ventes de d'un 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 pour les salons de plomberie puis on va laisser 7% de profit aussi qu'on donne aux causes des fondations vous voulez donner dans le fond 10% des ventes à des fondations 7% des profits à des fondations sont que avez-vous pensé qu'ils font dans le budget que vous avez pensé comment publiciser ça parce que même si je vais donner 500 000 à des fondations qu'on ne dit pas à personne ça n'a peut-être pas l'impact qu'on avait vu peut-être l'écrit sur le site internet je ne sais pas en dessous de la description de l'article dans les publicités qu'on met des journaux ou sur internet ou sur les réseaux sociaux juste on nous décrive comment on va donner ces données je suis arrivé à 7% vous avez dit de vérifier comment c'est ce que au hasard c'est un calcul que vous avez fait par rapport au budget par rapport c'est un calcul c'est un calcul parce qu'on se concentrait sur la communication donc on n'a pas trop on a fait ça parce que 7% c'est beaucoup quand même parce que c'est ça que j'ai fait ça l'an dernier il y a 20 ans pour avoir des 100 euros on parle du de la date on avait pensé à 7% des profils voilà par rapport c'est ça en plus c'est pour 100 des ventes que vous y mettez ces deux stratégies comme qui sont différentes c'est deux stratégies c'est pas assez ok moi j'ai une petite question qu'allez-vous dire à vos amis vos familles concernant ce produit ce soir demain après-midi c'est quoi vous allez dire c'est sûr que ce produit-là déjà le prix il est bon il y avait un bon rapport qui allait trouver comme on le voit comme j'ai dit ça dure 20 ans donc on n'a pas besoin de s'en occuper on peut oublier l'achat d'un autre produit comme ça déjà puis ça peut ça peut aider le fonctionnement je vais sur la question un peu suivant est-ce que ce soir vous vous possibilitez qu'on achetez une quelque part et la mettre dans le chauffe-eau pour pas ouais si on en a besoin donc on en a déjà une chez nous donc si on a besoin d'avoir une tâche le chauffe ben je dirais que pareil on est chez celle-là parce qu'il y a des durables qui avaient quand même un bon prix c'est bon pour l'interrogeur c'est bon pour l'interrogeur pour ma part je dirais oui là pour moi ça sera dans le contexte merci 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 merci